Alors qu'une audience de non-lieu est prévue le 18 octobre prochain dans le cadre de l'affaire Oradou-Jougou, les deux rugbymen de l'équipe de France de rugby arrêtée en Argentine, les avocats de la plaignante ont apporté une nouvelle preuve, annonce le Parisien. L'enquête pour viol avec violence concernant Hugo Oradou et Oscar Jougou pourrait être relancée. Alors qu'un non-lieu doit être prononcé le 18 octobre prochain en Argentine, les avocats de la plaignante ont apporté une preuve de dernière minute, annonce le Parisien. Cette nouvelle preuve est un certificat médical affirmant que la plaignante ne souffre pas de la maladie de Wilbrand, empêchant la bonne circulation du sang. Lors du procès, la Défense avait utilisé cet argument pour expliquer les échymoses de la plaignante, cette maladie provoquant parfois des marques bleues sur le corps. Pour le camp de la plaignante, la Défense a soutenu que la plaignante souffrait d'une maladie, sans examen médical pour le démontrer. Pourtant, la plaignante avait elle-même avoué souffrir de cette maladie avec l'appui du nématologue. Une nouvelle expertise est demandée alors que l'audience de non-lieu, prévue le 18 octobre, devait sceller cette affaire. Hugo Oradou et Oscar Jougou, tous deux âgés de 21 ans, sont toujours inculpés en Argentine de viols aggravés car commis en réunion pour des faits présumés survenus dans la nuit du 6 au 7 juillet dans une chambre d'hôtel de Mendoza, où ils venaient de remporter un match contre l'Argentine pour leur première sélection avec le 15 de France. Les joueurs affirment depuis le début que les relations sexuelles avec la plaignante, rencontrées en boîte de nuit, étaient consenties. Et il nie toute violence, alors que l'avocate de la plaignante a évoqué une violence terrible, qui a vu sa cliente sauvagement battue. D'abord détenus, puis placés en résidence surveillée, ils ont été libérés mi-août, puis autorisés à quitter l'Argentine dans l'attente de la fin de l'instruction, le parquet estimant que l'accusation initiale a perdu de sa force. Ils ont regagné la France le 4 septembre. Hugo Oradou, fils de l'ancien international David Oradou, avait fait son retour au centre d'entraînement de Pau cinq jours plus tard et repris l'entraînement collectif mi-septembre. Oscar Jougou, lui, a repris l'entraînement avec La Rochelle, où il évolue au poste de troisième ligne.